Pas très esthétique Donc voilà Donc on se retrouve sur la page d'accueil Nous avons un mode carrière Un mode multijoueur Et un mode jeu libre Ca s'arrête là tout simplement Mais la carrière est plutôt bien fournie Même si je pense qu'elle ne sera pas très très longue Je pense que c'est environ 15h de jeu Je pense Malheureusement Où il y a un objectif C'est à dire c'est de finir toutes les courses Mais il n'y a pas forcément de Enfin pour l'instant jusqu'à maintenant Je n'ai pas eu une seule intro Enfin voilà Qui me dit Oui tu vas être le champion Machin Non je n'ai pas vu ça Multijoueur Bah voilà Tout le monde connait ce que c'est le multijoueur C'est on arrive On pose nos billes On fait nos courses Le but c'est de finir le meilleur Le mieux placé possible Et voilà Et le but aussi Bien entendu C'est de respecter Et de faire play Et de rouler propre Et je suis plutôt agréablement bien surpris Parce que Alors même si Même si Même si Comme sur tous les jeux de voiture Il y a toujours des faits de course Ça il faut bien le souligner Il n'y a pas Je suis tombé Je suis plutôt tombé Pour l'instant Sur des bonnes sessions On va dire Où les gens ne te fera Se casse pas la gueule Pour T'éjecter de la course Tout simplement Non Je suis tombé sur des gens Voilà Après Comme je dis Grid C'est un jeu qui est agressif Il y a avoir du contact Il y a avoir De la portière contre portière Du pare-choc contre pare-choc Même moi Je l'utilise C'est normal C'est un jeu On va dire En gros Pseudo super tourisme Donc du coup Ça demande Un petit peu D'agressivité Ce qui est normal C'est un jeu Qui est conçu Sur cette base Voilà Après bon Il y a la boutique Les options de profil Donc on va commencer Tout de suite Par le mode carrière Voilà Donc on va attaquer Pour s'échauffer Sur un mode carrière Donc je rappelle Donc voilà Moi je suis au volant Pour cette session live Donc je suis au volant Trostmaster Le TX Voilà le TX Parce qu'avant J'étais sur Xbox J'ai migré sur PC Donc j'ai gardé mon vieux volant Donc le TX Avec La roue Ferrari Alcantara 599 Et je suis en boîte H Et boîte H Sur tous les véhicules Alors c'est marrant Parce que vous allez me dire Ouais mais sur une voiture Basique Oui ça passe Mais vous allez voir Qu'en multijueur On ne roule pas Que sur des voitures Un petit peu Assez rétro On parle aussi De voitures Genre des Ferrari Des monoplaces Etc Et même là Je serai encore En boîte H Ouais je suis fou Je le sais Mais c'est comme ça Que je pilote Sur ce jeu Parce que bon Malheureusement Le jeu ne fait pas La balance Entre Les palettes au volant Et la boîte H Moi j'ai la boîte H J'ai confirmé mon jeu Comme ça Et pour repasser Aux palettes Il faut absolument Que je change A chaque fois En fait Les options De bouton Pour pouvoir En fait Soit Avoir les palettes Ou soit Avoir la boîte H Donc c'est juste C'est juste une question De facilité J'ai pas envie De changer Mes options A chaque fois Que j'entame Une course Donc voilà Donc en ce qui concerne Les aides au pilotage J'en ai aucune Voilà J'ai tout supprimé Forcément Donc il n'y a pas d'ABS Pas de Comment ça s'appelle D'anti-dérapage Etc Enfin bref Anti-dérapage Je ne sais plus Comment on le dit Donc il n'y aura pas D'option J'ai tout supprimé Donc pour rendre le jeu Le plus Réaliste possible Attention Entre guillemets Je rappelle Que c'est un jeu arcade Et bien Et je fais Le pointillé là dessus On n'est pas Sur une simu Pure et dure On n'est pas Sur e-racing Ou un race room Ou etc On est vraiment Sur un jeu Où on peut rouler A fond ballon Et Et voilà Mais par contre Au volant Il y a quand même Une petite difficulté C'est vrai C'est que C'est plus difficile Au volant De récupérer une voiture Que à la manette Ca c'est une certitude Il y a des positions Je pense que On est favorisé Sur les lignes de trajectoire Et sur la conduite Du véhicule Au volant Mais pour certaines choses On est défavorisé Par rapport à quelqu'un Qui va jouer à la manette Puisque à la manette La personne aura Facilement tendance A partir en drift Et contrôler Au volant Si ça drift Et bien Le volant Lui Il va réagir Et c'est à nous De contrôler C'est pas Voilà C'est toute la différence Qui fait que Mais voilà C'est comme ça Que moi j'ai choisi de jouer Et c'est comme ça Qu'on va jouer Allez c'est parti On va débuter Tout de suite Sur le mode carrière Et nous allons En fait disputer Donc Du TC2 Et donc Nous allons aller A Barcelone Et c'est parti Les enfants C'est parti Les amis Alors J'ai déjà acheté Mon petit véhicule Donc C'est une Volkswagen Golf GTI TCR TC2 Donc en puissance Donc ça va Elles sont pratiquement Toutes équivalentes Je peux vous le montrer En prenant le temps Un petit peu De faire le tour du jeu Quand même Donc Volkswagen Golf GTI TCR Donc TC2 Donc comme je vous l'ai dit En puissance C'est en poids Elle était équivalente Un petit peu Aux certaines Alors Celle-ci Moi je l'ai favorisé Par rapport Déjà A son côté esthétique Et si on la compare Par exemple A la Ford Juste à côté Elle est un tout petit peu Plus légère C'est subtil Il faut bien regarder le poids Mais voilà C'est machin Et là par contre On voit tout de suite Que celle-ci Est plus puissante Donc la La Vauxhall La Subaru Pardon J'ai regardé La voiture Et j'avais l'impression Que le logo C'était une Vauxhall Non C'est une Subaru Pardon Autant pour moi Donc celle-ci Elle est un petit peu puissante Mais elle est plus lourde Forcément Vu la taille de cette voiture C'est normal Qu'elle soit plus puissante Et donc Nous avons l'Audi L'Audi Qui est moins puissante Et plus lourde Peut-être plus de grip Qui sait Bon Moi j'ai choisi la Volkswagen Et c'est sur celle-ci Qu'on va partir Allez Let's go Donc là je rappelle Nous sommes en carrière On va pas faire Que du carrière Aujourd'hui Je lance une carrière On s'échauffe Je vous montre Une petite course d'essai Et après on va se diriger En multijoueur Et on va aller Voir un petit peu Ce qui se passe Sur le multi En tout cas Je suis plutôt content De vous présenter ce jeu Parce que Je suis J'ai joué au grid Depuis la première heure Donc de toute façon Pratiquement tous les jeux Auto Ils sont passés entre mes mains Donc du coup J'ai Donc voilà Donc en difficulté Je suis en très difficile Donc la difficulté maximum Du jeu Allez on va partir Pour les qualifications Je rappelle La difficulté maximum Tout est au pilotage Désactivé Alors des fois ça arrive Il y a des petits bugs de son Comme ça C'est bizarre Alors ça c'est le problème de grid Voilà ça c'est le premier gros problème De grid C'est que Il vous lâche en fait Un peu n'importe comment Donc allez C'est pas grave C'est l'échauffement On ferme les yeux On n'a rien vu Allez c'est reparti Et à ce coup-ci On se la fait correctement Donc circuit que je ne connais pas du tout Sur le jeu La première fois que je participe Je suis 16ème Tant mieux C'est ce que J'aurais pas dû faire les qualifs En fait Pourquoi j'ai perdu de temps A faire les qualifs Alors que Oh ça commence bien Vous me direz Ah faut reprendre les marques Parce que juste avant J'étais sur race room Donc du coup D'ailleurs race room Qui va arriver sur la chaîne Avec la VR La VR ça fait quand même Quelques temps Que je la dispose Et il manquait juste Un petit câble Pour avoir le retour du chat Même si Cela m'aidera pas Parce que je n'aurai pas le retour Mais voilà Je vais pouvoir enfin streamer aussi Le race room Donc là je pars dernier Donc le EA par contre C'est juste lamentable Sur ce jeu C'est le gros point noir C'est que Le EA est très 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 agressif Et il ne sait pas du tout Où vous êtes sur la piste Donc du coup Il vous fracasse la gueule C'est Vous allez voir Bonne chance en piste Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et un tour défectue à cette position, il faut gagner des places. Troisième tour, bon rythme, t'es en milieu de l'eau. Allez, plus place à aller chercher. On est à la moitié de la course. Il reste deux tours. Je suis mis trop les bières. Je pense que c'est mort pour la première place. Dernier tour, il faut remonter. Ah bah, huitième. C'est pas folichon. Folichon, j'ai parti 16ème. Donc c'est pas grave, on va se la recommencer. Donc du coup, là, on va recommencer. Maintenant, on va faire des qualifications vraiment sérieuses. Je sais pas pourquoi ça me fait le bug de son comme ça, ça le faisait pas. Il y a eu une mise à jour et c'est depuis là. C'est pas grave. Voilà, ça change tout quand on roule. Merci, Calista va du coup huitième. C'est pas ce que j'appelle une belle remontée. J'aurais fait une belle remontée si je serais monté en moins sur le podium. Mais bon, voilà. On recommence les qualifications. Et là, du coup, on finit premier. Forcément avec le meilleur temps. À un sens, je serais pas premier. Oh, c'est un excellent jeu. Franchement, moi, je kiffe. Nous sommes pile à l'heure pour l'épreuve principale. Rejoignez votre place. Il serait dommage de vous désoler. On vous le fait savoir que les commissaires vont lancer le départ. Allez, c'est parti. J'ai fait un petit blocage de roue, là. Donc, devant moi, c'est mon coéquipier. Et deuxième tour. Fait qu'une place pour mener la course. Bon rythme. Prends la tête avant la fin du troisième tour. C'est à la moitié de la course. Encore deux tours. Maintiens cette position. Et voilà, les amis. Allez, une coupe de plus. Là, ils sont surprises. Première place. Par contre, deuxième, c'est mon coéquipier. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je pars directement sur... Ah, donc là, c'est fini le TC... Le TC2. Et là, c'est du super touring. Je n'ai pas de voiture comme ça, je n'ai pas de voiture comme ça, par contre. Je n'ai pas en avoir fait... Je n'ai pas en avoir fait une seule en multi. C'est dommage parce que ça me... C'est quelque chose qui me tente très bien ça, le stock. D'ailleurs, je n'ai même pas essayé encore une seule course. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, parce que je sais qu'il y a des... Il y a du stockard, quoi. Ouais, c'est ça, du stockard. Tuner, par contre, ça, c'est quelque chose avec laquelle on roule beaucoup, quoi. Malheureusement, ce n'est pas la KT. Oui, je préfère ça. Mais bon, je pense qu'il faut que j'allais l'acheter une voiture. Je vais l'acheter une voiture en tuner. Donc, pour aller chez les voitures, c'est simple, c'est profil. C'est bizarre, mais il faut aller dans le garage. Voilà. Et donc, du coup, nous... Ce que je recherche une voiture dans tuner. Alors. Je sais que j'ai beaucoup roulé avec celle-ci. La Honda S2000. Et beaucoup avec celle-ci, là. Voilà, celle qui arrive ici. Donc là, c'est quelle catégorie ? Celle-ci, par exemple. Celle-ci, celle-ci. Donc, OK. Ouais, ça, c'est... Celle-ci, elles sont très chères. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Non, mais par contre, on peut partir sur une... Alors, super modifiée. Donc, du coup, OK. La Honda S2000 est super modifiée. Super modifiée. En fait, elles sont toutes en super modifiée. Ah ouais, il y a catégorie modifiée. Voilà. Catégorie modifiée et catégorie super modifiée, quoi. Et après, il y a la catégorie World Time Attack. Donc, du coup, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai... Je n'ai pas eu le souvenir de trop rouler avec celle-ci. Je ne crois pas pour l'instant que j'ai roulé avec des voitures comme ça en multi. Par contre, celle-ci... Alors, c'est dommage parce que la barre de puissance, ça l'est bien. Mais j'aurais préféré avoir une barre de puissance avec les nombres de chevaux, le poids exact, etc. Ça, ça manque un peu pour acheter son véhicule. On achète plutôt un véhicule où on regarde un petit peu les statistiques. Mais, par exemple, vous voyez, celle-là, en puissance et en poids par rapport à celle-ci, c'est juste phénoménal, quoi. Si j'achète celle-ci, même si elle est plus jolie à mon goût, je vais me faire fumer quelque chose de bien en course, quoi. Ouais, c'est un truc de malade, quoi. Par contre, il y a un poids équivalent, quoi. Donc, en fait, rapport poids-puissance, je pense qu'elles sont à égalité. Donc, allez, je vais acheter une voiture déjà modifiée. Alors, j'ai le choix entre celle-ci. Donc, il y a tout ça. Voilà, ça s'arrête là. Donc, j'ai le choix entre la Subaru BRZ, la Nissan 300ZX, la Nissan Skyline 2000 GTR. J'aime bien celle-ci, en tout cas. Après, il y a la Nissan 1000 et la Nissan 240Z. Donc, du coup, j'aime bien celle-ci. Après, là, si je devais acheter la voiture, donc, bien sûr, je vais regarder les performances, mais aussi le look qui compte. Et rouler en mémère me plairait bien. Donc, j'ai le choix entre celle-là ou celle-là. Celle-ci est pas mal non plus. On va pas se mentir. Et après, il y a celle-ci aussi qui me plairait bien. Là, c'est pas du tout le même style. Et celle-ci. Par contre, celle-ci, ouais, je me dis, puissance à l'envoi du pâté, quoi. Ah ouais, c'est une super modifiée, forcément. Donc, laquelle je prends. Est-ce que je fais le choix de la puissance et du poids ou est-ce que je fais le choix de la non-puissance et du poids réduit ? Voilà, parce que qui dit aussi poids réduit, dit que la voiture va se balancer un peu plus de droite à gauche de l'arrière-train. Forcément. Je pense que celle-ci, ça peut être un bon compromis. Parce que celle-ci, en poids, je pense qu'elle passera les chevaux au sol plus facilement que celle-ci, par exemple. Parce que le but, c'est pas de faire du drift, quoi. Allez, aide-moi, Kalista. Dis-moi laquelle je prends. Allez, c'est toi qui choisis. Celle-ci. En même temps, tu me diras... Toi, tu dirais puissance. Donc, toi, tu dirais... Tu dirais celle-ci, toi. Pour moi, c'est celle qui est la plus puissante. Mais la plus lourde aussi. Tu me diras, vu le prix, je peux en acheter deux. Elles sont qu'à 31 000 euros, quoi. 31 000 euros. Et celle que j'hésite, elle est à 30 000 ou 27 000. Allez, je prends celle-ci. T'as raison. Donc, du coup, hop. C'est parti pour l'achat. Et donc, du coup, on va faire vite fait la petite livrée. La première. Ah, d'accord. Ok. Bah, désolé. C'était celle-ci que toi, tu me parlais, en fait. Tu voulais que je prenne. Ok. Eh bien, écoute. Je fais la peinture de celle-ci. Et je vais acheter l'autre après. Allez, c'est parti. Je vais faire la peinture. Hop. Comme ça, quand elle sortira... Alors, les couleurs... appropriées. Voilà, on va changer... On va choisir une petite livrée sympathique. Pour moi, je pense que ça, c'est ce que je... Je... J'aime bien. J'affectionne bien celle-ci. Hop. Personnalisée. Ok. Mais... Pourquoi tu ne veux pas changer les couleurs ? Ah, il fallait peut-être que je la sélectionne avant. Voilà. Donc, du coup, on part sur du noir. Voilà. Après, en primaire, on va lui mettre du rouge. Voilà. En secondaire, on va lui mettre du gris. Un gris blanc. Mais bon, c'est vrai que le blanc, je ne sais pas, il fait trop... Tape à l'œil. Donc, du coup, je vais lui mettre un petit gris. Et en tertiaire. Donc, du coup, on repart sur du rouge. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et ben voilà. Donc, du coup, ça y est. Hop. On valide. Donc, voici pour la première voiture. Donc, voilà. Donc là, du coup, Calista, je vais aller choisir la deuxième voiture. La deuxième voiture, celle-ci. Donc, 27 000. C'est bon. J'ai les moyens. Alors, hop. C'est parti pour l'achat. Donc, on va faire pareil. On va aller faire tout de suite la livrée. Comme ça, après, on sera paré pour aller faire du multi. Et on aura les couleurs. Donc, pareil. Même livrée. Voilà. Allez. Même couleur. Comme ça, on sait qui est qui. Moi, j'aime bien. Voilà. Avoir un petit peu... Me déterminer un code couleur. La secondaire, on a dit le gris. Et la tertiaire, on repart sur du rouge. Voilà. Ça lui va bien, en plus. Donc, là, du coup, je vais acheter, nous aussi, une voiture de... Celle-ci, elle tombe souvent. Les super modifiés. Super modifié. Donc, là, du coup... J'ai souvent la joie d'avoir celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils me proposent d'autre ? Moi, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, par contre, c'est juste phénoménal, quoi. La puissance qu'elle a par rapport au poids. Donc, je pense que ça, c'est le véhicule qui est cheaté de la catégorie. Je pense qu'ils ont tous ça, les mecs. C'est sans surprise. Mais j'ai envie de me démarquer. Pas forcément... La petite Subaru est pas mal non plus. La petite Subaru, elle est petite pas mal aussi. Après, j'aurais préféré celle-ci. Mais bon, quand je vois la puissance... La puissance et le poids. Après, voilà. C'est... C'est... Rapport-poids-puissance, c'est équivalent. Mais après, je me dis qu'une voiture plus légère aura plus d'accélération. Qu'une voiture plus lourde aura moins d'accélération. Plus de vitesse, je suppose. Donc, du coup... Et peut-être plus de grip. Donc, qu'est-ce qu'on favorise ? L'accélération ou le grip ? Je sais pas. Voilà, je vais partir sur celle-ci, la Mitsubishi. Hop, je vais prendre celle-ci. Allez, let's go. Je valide. Comme ça, j'aurai pratiquement toutes mes voitures en catégorie. Est-ce que j'ai déjà fait quelques achats avant ? Avant, il y a quelques jours, du moins. Donc, du coup, on repart sur la même... Donc, la même livrée. Voilà. On va faire vite fait les couleurs. Toujours du noir. Du rouge. Du gris. Et du rouge. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il... Ah ouais, c'est bon. Je pensais qu'il m'avait mis du blanc. Donc, du coup, là, ça y est. On a nos voitures pour la compétition. Donc, du coup, maintenant, on part en multijoueur, messieurs, dames. Donc, là, c'est du match rapide. On va chercher... Donc, là, en fait, là, du match rapide, c'est tout simplement, en fait, il va rechercher une partie. Et dans cette partie, en fait, tout simplement, il y aura déjà une catégorie de voitures choisies. Avec des circuits. Avec de la pluie, non de la pluie, enfin, etc. Voilà, c'est tout simple. Ça a revenu plein de pilotes. Et en attendant, on est balancé dans une espèce de circuit en 8, en termes d'attente. C'est très bien. Ça permet de ne pas attendre bêtement devant son écran. On peut soit ne pas piloter ou piloter. Enfin, voilà, c'est le choix de la personne. Donc, choisissez la catégorie de véhicule. Ok. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai mon véhicule à choisir ? Mais oui ! Donc, du coup, j'ai mon véhicule. On sélectionne. Et donc, du coup, on peut attendre tout simplement en mode stock car. Un circuit en 8. Alors, petite précision sur ce jeu. Ce n'est pas souvent. C'est pour ça que je veux le faire. Regardez les pédales et regardez l'embrayage. Les freins et l'accélérateur. Alors, ok. Lui, il commence bien. Alors, vous voyez, en fait, pareil. Je suis peut-être... Il ne doit pas en avoir beaucoup aussi en multi qui utilisent cette option. C'est-à-dire, celle de caler, par exemple. Voilà. Là, j'ai calé. Si j'ai fait un tête-à-cue, pof. J'ai calé. Je suis obligé de redémarrer le véhicule. Voilà. Je suis obligé de redémarrer le véhicule. Allez, c'est parti. Donc, du coup... Bah, du coup, en fait, on va changer de voiture parce que... Ah non, c'est catégorie de tuner, ok. Parce qu'il y a... Ah non, on est bien en catégorie super modifiée. Donc, du coup, en fait, la voiture que j'ai choisie ne sera pas la bonne pour... Quoi que... Mais si, mais si, si. J'ai choisi la Mitsubishi. Je suis bête. Donc, il y a du monde en multi, généralement. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je pars à la quatorzième place. Allez, belle, ma voiture. Je suis content du résultat. Donc, toujours en boîte H. Ça, ça ne change pas. Allez, bonne chance en piste. La technique du jeu, c'est toujours prendre la trajectoire au démarrage. Allez, voilà. Un petit peu la trajectoire externe. C'est dingue ça. Ça, c'est un petit peu le problème du multi, hein. Malheureusement, on doit éviter aussi les contacts. Ça, c'est pour m'avoir éjecté. Non, c'est pas volontaire. En fait, le problème, c'est qu'ils ont... Ils ont beaucoup de difficultés à regarder dans le rétro. Voilà, il va serrer la corde. Il va me foutre dehors. Oh, c'est vrai, il est sérieux, lui. Oh, j'étais en train de vanter les mérites du jeu. Putain, elle est sérieux. Là, il est en train de me coûter un podium. C'est enfoiré. J'ai qu'une envie, c'est de déglinguer. Il est en train de me coûter un podium. Ah, je vous l'ai dit. Là, je vais être agressif. Je n'ai pas aimé le... Allez, cinquième, ça aurait pu être une première place. C'est dommage. C'est dommage, tout ça, à cause d'un trou du cul qui ne s'est pas roulé. Et tout ce qu'il trouve à faire pour se défendre, c'est éjecter les autres pilotes. Ça, c'est le gros cancer du Simracing, le gros cancer sur tous les jeux. C'est des gros connards qui ne savent pas se contenir et qui font que de la merde. Alors, excusez-moi, là, c'est un putain de coup de gueule et j'en profite parce que je suis en live de le faire. Ça commence à péter les couilles. Sur tous les jeux, il y a toujours un gros tocard de merde qui vient te bousculer parce que le mec ne sait pas piloter. Le mec ne sait pas conduire. Ce n'est pas grave. Allez. Ce n'est pas grave. On est en multi. On est là aussi pour ça. Mais c'est dommage parce qu'avec des comportements comme ça, ça énerve les autres joueurs. La preuve, je roulais très bien. Une fois que je me suis fait percuter, j'étais plus agressif. Donc forcément, je m'en suis pris peut-être à des gens qui n'avaient rien demandé. Donc ça, c'est dommage. Mais à un moment donné, les mecs comme ça, ça devrait être foutu dehors, sur le champ et ne plus avoir le droit de même jouer à des jeux. C'est l'éducation des parents. Et ça se trouve, ce n'est même pas un enfant. Ça se trouve, c'est un adulte qui m'a fait ça. Dans bien souvent des cas. Ouais, je suis remonté, Caïssa, parce que ça me saoule en fait dans le sens où moi, je joue fair play. Je suis tranquille, je suis en train de faire mes machins. Le mec, ça le saoule parce que je suis meilleur que lui. Parce que j'ai fait une remontée spectaculaire. Parce que voilà, les gens en fait, ils sont tous en train de se cantonner les uns derrière les autres à se gêner. Mais les mecs, s'ils veulent un petit peu plus de difficultés et un petit peu plus de machins, ils n'ont qu'à prendre des trajectoires différentes. C'est-à-dire les extérieurs. Les extérieurs ne sont jamais défendus. Et bien moi, je les prends. Donc c'est comme ça que je remonte. Et après, je prends les intérieurs. Forcément, ils sont libres quand je les prends. Et le mec, il me percute, pouf, il me fout dans l'herbe. C'est-à-dire les extérieurs.